et bonjour belle âme j'espère que tu te portes bien on se retrouve pour voir le message soutien de tes guides d'accord le message juste et bon pour toi ici et maintenant peu importe quand tu tombes sur cette vidéo c'est le message que tu auras besoin le message de soutien de tes guides tout simplement donc ça se passe en trois choix j'ai préparé voilà ok le premier choix c'est le choix de l'ange le deuxième choix le bouddha le troisième choix la clé donc l'ange le bouddha la clé donc on commence avec l'ange donc je vais rajouter une carte de du petit oracle des fées donc j'ai utilisé l'oracle de l'harmonie et le message de ton ange donc on rajoute belle âme de l'ange ok belle âme du premier choix tu as la fée du bélier qui te dit exerce ta volonté sois audacieux avec la fée du capricorne on a peut-être un couple ici d'accord bélier capricorne soit ambitieux vois les choses en grand alors exerce ta volonté soit audacieux je sais même pas si j'ai dit ambitieux ou audacieux avec la fée du bélier je sais pas c'est peut-être le fait que voilà c'est un peu la même résonance j'ai l'impression de m'être trompé donc la fée du bélier exerce ta volonté soit audacieux et la fée du capricorne soit ambitieux voit les choses en grand on y va tu as la colère on te dit si belle âme on te on te pose la question contre qui est dirigé cette colère alors la carte numéro 33 si ça peut te parler on te dit ici les émotions vive une émotion vive n'est pas toujours ce qu'elle semble être ainsi lorsqu'une parole anodine vous met en colère plus qu'elle ne le de qu'elle ne le devrait prenez un instant pour vous poser et pour interroger cette colère quel est le message caché derrière cette colère est ce réellement contre une personne que vous êtes en colère les émotions vives sont parfois le reflet d'émotions refoulées qui ressortent en masse dès qu'une petite occasion se présente c'est là qu'il est important de creuser et de voir ce qui dans le passé a créé cette même colère pour peut-être le même genre de situation un événement racine peut être à l'origine d'une émotion enfouie depuis bien trop longtemps qui continue d'influencer inconsciemment vos attitudes et vos réactions donc avec ceci tes guides te passent le message de communiquer on te dit la tempête fait rage dans ton coeur dans ta tête dans ta vie laisse tes pensées s'envoler ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis donc exerce ta volonté soit ambitieux ambitieuse soit audacieux audacieuse plutôt je me suis trompé même soit ambitieux ambitieuse voient les choses en grand béliers cabricorne alors belle âme du bouddha deuxième choix on y va pour la belle âme qui a fait le choix du bouddha s'il vous plaît alors une carte les salamandres et les manteaux de l'eau on te dit ici alimente le feu de l'inspiration et de la passion laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie deux secondes je vais fermer la porte tu rentres ma chérie parce qu'il faut que le monsieur voilà il travaille il fait son boulot j'espère qu'on entendra un peu moins alors alimente le feu de l'inspiration et de la passion laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie belle âme qui a fait le deuxième choix donc tu as vision quelle est votre vision la carte numéro 2 deuxième choix la carte numéro 2 on te dit ici si vous voulez savoir quelle est la prochaine étape de votre vie regardez là où vous voulez aller regardez votre avenir droit dans les yeux et soyez clair avec vous même que désirez vous vivre dans votre futur écoutez ce qui vous parle ce qui vous fait vibrer soyez attentif à vos ressentis vous serez dirigé vers l'endroit la personne la situation que votre âme désirait expérimenter durant cette vie terrestre créez votre vision cette image sera ce qui vous encouragera à avancer lorsque votre enthousiasme vous fera défaut ou bien lorsque vous douterez de la raison de votre existence au moment où vous en aurez besoin vous vous souviendrez de cette vision qui vous aidera à vous relever pour aller là où l'univers vous appelle et où les personnes qui ont besoin de vous vous attendent et tu as faire en conscience tes guides te disent mets de la conscience dans chacune de tes actions prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais une chose à la fois l'esprit libre est disponible pour cette action donc belle âme deuxième choix alimente le feu de l'inspiration et de la passion laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie oh là là hein alors belle âme du qui a fait le troisième choix la clé on y va le message de tes guides message juste et bon pour la belle âme qui a fait le troisième choix et bien tu as comme le premier choix la fée du bélier comme le petit ange donc exerce ta volonté soit audacieux estime de soi la carte numéro 16 si ça peut te parler donc ça fait également 7 alors estime de soi tes guides te disent vous sentez-vous accompli les modèles de perfection vous poussent parfois à douter et à vous comparer sans oublier les expériences pénibles de la vie qui peuvent vous ébranler un vécu douloureux peut blesser votre enfant intérieur et altérer les filtres de votre conscience qui a pu assimiler certaines situations comme étant l'épreuve que vous n'étiez pas assez il est temps d'être indulgent avec vous même pour tout ce que vous souhaitez faire vivre vivre être reprenez confiance en vos capacités vous êtes à même de tendre vers votre accomplissement pas après pas et ils te disent s'aimer et regarde-toi dans le miroir exerce exerce ta volonté soit audacieux audacieuse c'est magnifique c'est magnifique j'ai j'espère j'espère que ça vous a plu ce petit message soutien de vos guides je 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 vous souhaite une merveilleuse journée un merveilleux week-end je vous fais d'énormes bisous et je vous envoie ici et maintenant comme toujours tout mon amour à très vite bye bye à très vite